Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Le thème du message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui fait s'intituler « De quelle peur, de quoi as-tu peur ? » ou encore « Quelle peur t'anime ? » Vous savez, la peur ou la crainte est une émotion naturelle de l'homme. Elle est un mécanisme de survie. C'est ce qui fait que si nous sommes dans la brousse et un lion rugit, nous avons naturellement peur. Un homme disait qu'il avait du grigri contre les lions. « Si tu as son produit là, il n'a pas à craindre un lion. Il ne peut pas te mordre. Il ne peut même pas te faire quelque chose. Il a vendu son produit très cher. Les gens du village ont acheté. Malheureusement, un jour, un lion est rentré dans le village. Tout le monde s'est retrouvé dans les arbres. Sauf un qui marchait dans les rues du village. Quelqu'un dans un arbre lui a demandé « Eh, messieurs, si c'est sur mon produit là que tu comptes, il vaut mieux monter dans l'arbre. » Parce que le propriétaire du médicalat quand même a été dans l'arbre. Les lions font peur. Et cette peur que nous avons nous protège. Si nous voyons un danger, nous devons avoir peur. Parce que ça menace notre existence. Et l'instinct de survie nous fait que nous avons peur. D'ailleurs, dans le langage moirin, il y a des proverbes parfois contradictoires. Concernant la peur. Par exemple, on dit que c'est le peureux qui bâtit sa maison. Pour dire qu'il ne faut pas être téméraire inutilement. Il ne faut pas courir devant le danger de manière inintelligente. Et un autre proverbe dit que le peureux ne sait pas que la guerre peut ne pas avoir lieu. Lui commence à paniquer. Alors que la guerre peut ne pas avoir lieu. La peur crée des réactions différentes selon les gens. Il y en a qui disent « Devant un lion qui a rugi » « Affrontons le lion » « Moi, je n'ai pas peur » « Même si c'est la peur qui le conduit à l'affronter. » Il y en a qui vont dire « Fuyons » « Courons » « Courons le plus vite possible » C'est une réaction aussi. Il y en a qui sont complètement paralysés. Ils ne peuvent même plus bouger. La Bible nous parle de la peur ou de la crainte. La peur ou de la crainte Dans la Bible, il est parlé de cela plus de 80 fois. Donc, il y a plusieurs sortes de peurs et j'en citerai trois seulement. Il y a la peur naturelle Il y a la peur liée au péché et il y a la crainte de Dieu. Je vais parler de ces trois craintes ou de ces trois peurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la peur naturelle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la peur naturelle. Tout naturellement, nous avons peur et cela nous permet de développer le mécanisme de survie. Nous avons, quand nous rencontrons des brigands, nous avons peur de la violence, des guerres, du terrorisme. Nous avons peur. Cela nous cause des traumatismes. Il y a des gens qui ont subi des traumatismes. Soit dans leur famille, soit dans leur lieu de travail, ou dans leur village. De telle manière, même quand ils voient quelque chose qui se réfère à ce qui les a traumatisés, ils ont peur. il y en a peur du lendemain. Parce que quelqu'un a perdu son membre de sa famille. Quelqu'un a perdu sa femme, son mari, son papa, ou sa maman. et la question se pose comment je vais survivre. Nous avons des inquiétudes. Comment nous allons survivre ? La Bible nous enseigne de ne point avoir peur. Ne crains point. Ne t'effraie point. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Esaïe, chapitre 41, verset 10. Dieu parle à Israël. N'aie pas peur, ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Nous ne vons pas avoir peur. Il y en a qui ont peur. La Bible nous dit de ne pas avoir peur. La peur peut nous amener à renier notre foi. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. la peur à faire qu'il a juré de n'avoir jamais rencontré Jésus de ne l'avoir jamais connu. C'est la peur. Mais la Bible nous enseigne de ne pas avoir peur. C'est pourquoi le psalmiste dira quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. je ne fais aucun mal parce que tu es avec moi. Peut-être ce matin tu es animé de cette peur. Peur du lendemain peur d'être contaminé par le virus de telle manière que tu paniques à tout bout de chat. Jésus dit je te frais point je suis avec toi. Cela ne nous empêche pas de prendre les mesures de précaution. Mais nous ne sommes pas appelés à avoir peur. Nous n'avons pas un Dieu protecteur. Notre Dieu est avec nous. Il marche avec nous. Nous n'avons donc pas à avoir peur. Les hommes avant nous ont manifesté l'absence de peur. Je ne prendrai l'exemple par exemple de Jean Hus. Jean Hus n'a pas eu peur de la menace qui pesait sur sa vie à cause de son observation de la parole. C'est un chèque chécoslavique. Il a déclaré Jésus a donné le pain et la coupe à boire. pourquoi dans ma religion on ne donne que le pain revenons à la parole de Dieu. Obéissons au commandement de Jésus Christ. Jean Hus a été amené devant les autorités de son église. Il a été emprisonné malgré le sauf conduit que le pape lui a délivré. Il a été emprisonné pendant toute une année et au bout d'une année ils l'ont sorti pour juger. Il n'a pas eu peur. Il a dit je reste attaché à la parole de Dieu. On me brûle pour un instant plutôt que je brûle pour l'éternité. Jean Hus a été brûle vivant. Il n'a pas eu peur. Martin Luther n'a pas eu peur de la menace même de sa quelque chose qui menaçait sa vie. Il a dit à moins que je ne sois convaincu sur la base des écritures je ne peux renoncer à ce que j'ai dit que Dieu me protège et Dieu a protégé Martin Luther. Je veux vous dire notre peur ne doit pas nous conduire à nous éloigner de la foi. Le destin qui nous protège c'est la peur naturelle ne doit pas être le chemin qui nous conduit loin de Dieu. Il y a la peur qui est conséquence du péché. La Bible nous dit clairement que la peur est rentrée dans le monde à cause du péché. Il a créé Adam et Ève qui les a placés dans le jardin d'Éden qui vivaient dans la félicité ils vivaient en parfaite communion avec Dieu et l'homme est venu il a trompé Ève il a trompé Adam ils ont mangé du fruit de l'arbre interdit et la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts et ils ont su qu'ils étaient nus et la Bible nous dit qu'ils sont allés se cacher et le soir Dieu est passé Adam où es-tu j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et j'ai eu peur la peur naît du péché parce que nous avons peur du jugement que Dieu va exercer sur le fortif le Dieu qui est tout puissant le Dieu qui voit tout si nous désobéissons à ce Dieu nous sommes nous devons attendre sa réaction il y a eu un prédicateur du nom de Jonathan Edwards il a prêché un pauvre pécheur un pauvre pécheur entre les mains d'un Dieu en colère et ce message est resté historique et jusqu'aujourd'hui ce message là on le lit et ça transforme la vie ce jour-là Jonathan Edwards il prêchait il parlait de la sainteté de Dieu il parlait de l'homme qui est pécheur et la colère de Dieu qui s'enflamme contre le péché et les gens se roulaient par terre les gens saisissaient leur chaise ils pleuraient comment échapperons-nous à la colère de Dieu mais la colère de Dieu ne dure pas toujours Dieu peut pardonner et à cela il a pris sur lui-même ce qui emmenait sa colère il a envoyé son propre fils Jésus-Christ il est devenu péché il apportait l'iniquité de nous tous si vous ne connaissez pas la colère de Dieu envers le péché regardez à Jésus sur la croix vous allez voir comment Dieu est le péché ils sont plus souffrants portant la couronne d'épines les pointes sur ses mains et dans ses pieds jémissants saignants de telle manière que son père détourne son visage de lui la colère sainte de Dieu contre le péché manifestée sur la croix c'est pourquoi Dieu nous dit moi je suis un feu dévorant moi je suis un feu dévorant contre le péché et l'épître nous dit c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu comment échapperons-nous nous qui chaque jour péchons nous qui chaque jour n'arrivons pas à la hauteur nous qui n'arrivons pas le but comment faire je vous le disais tantôt Dieu a pris sur lui le châtiment de nous tous c'est pourquoi mon frère c'est pourquoi ma soeur si tu as péché ne suis pas loin de Dieu il faut revenir à lui je ne suis pas loin de Dieu pour plutôt vers lui il a toujours de la patience il a toujours de l'amour il a toujours de la grâce il peut pardonner il veut pardonner mais seulement nous devons venir en répentant en reconnaissant Seigneur j'ai péché contre toi j'ai péché contre tes yeux je n'ai pas atteint ce que tu me demandais de faire lave-moi dans le sang de Jésus il te pardonne parce qu'il a pris sur lui la colère le châtiment est tombé sur lui nous n'avons donc pas encore la peur le péché crée la peur parce qu'il y a le jugement mais nous ne devons pas avoir peur la tombe 14 juillet si nous revenons à lui ça y a ton livre je ne vous pardonne je ne vous pardonne troisièmement il y a la crainte de Dieu la crainte de Dieu n'est pas une peur panique où on regarde on craint Dieu parce qu'on craint le châtiment qui va nous défliger c'est une crainte révérentielle c'est une crainte d'obéissance c'est une crainte respectueuse et cette crainte là efface toutes les autres peurs si nous avons la crainte de Dieu nos pères naturels vont se fondre dans cette crainte de Dieu parce que nous avons confiance en Dieu qui sera notre protecteur dans le danger l'âge traverse la vallée de l'homme de la mort l'âge traverse la vallée du Covid-19 dans un pays où la contagion se fait les gens meurent comme David je n'ai rien au cas de mal car tu es avec moi nous avons cette certitude et si nous avons la crainte de Dieu toutes les autres peurs s'évanouissent alléluia vous allez chanter ce chant je ne crains rien je t'aime je t'aime je suis avec toi oh messieurs ce prêve il soutient ma foi la sombre valée la pluie de terre l'âme consolée je marche avec mon sauveur non jamais tous non jamais tous non jamais tous j'ai aimé mon sauveur ne garde jamais jamais ne me laissait seul non jamais tout seul non jamais tout seul tout seul j'ai aimé mon sauveur le prêche Jésus je me garde je ne sais jamais tout seul tout seul les dangers à pour eux Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Georges 37 nous décrit la puissance de Dieu Thomas il commande à tout Pour cette raison nous devons craindre ce Dieu-là On parle de la nécessité de craindre Dieu La crainte de Dieu donne la sagesse Proverbe chapitre 1 verset 7 Et la crainte de Dieu nous éloigne du péché Nous n'allons pas nous voter dans le péché Nous vivrons dans la sainteté Dans la pureté Parce que nous obéissons à Dieu et nous l'aimons Et la crainte de Dieu prolonge la vie Proverbe 10-27 La crainte de Dieu prolonge la vie Les gens qui ne connaissent pas Dieu Ceux qui ne créent pas Dieu Ils ne prolongent pas leurs jours Les hommes avaient volé la chèvre Ils ont tué Ils ont grillé Et un voleur a dit Il paraît que si on mange beaucoup de viande de chèvre On devient lépreux Et l'autre voleur lui a dit Tu penses tout que le travail que nous fais là On va vieillir même On ne va pas vieillir La crainte de Dieu prolonge la vie Les gens qui ne craignent pas Dieu Ils ne mettent leur vie même en danger Parce qu'ils manquent de sagesse Ils n'obéissent pas au commandement de Dieu Ils abrègent leurs jours C'est pourquoi nous devons craindre Dieu La crainte de Dieu est une fontaine de vie Proverbe 14-27 Nous devons donc marcher dans cette crainte de Dieu Nous n'allons pas raconter des choses Qui ne glorifient pas le nom de Dieu Nous n'allons pas marcher de manière contraire à sa parole Nous obéirons La crainte de Dieu est l'obéissance Ce matin je ne sais pas quelle est la peur qui t'anime Est-ce la peur du lendemain ? Est-ce la peur naturelle ? La peur de perdre ton travail La peur même de vieillir De vieillir couler Quand on voit venir l'âge Parfois on a peur Quelle est la peur qui t'anime ? Jésus est ton reconfort Jésus te dit Ne crains pas Je suis avec toi Est-ce que c'est une peur liée au péché ? Parce que tu as désobéi Tu as peur du châtiment que Dieu va t'infliger Je te dis ce matin Répande-toi Reviens de ce mauvais chemin Je te pardonne Et je te reçois auprès de moi La crainte de Dieu C'est elle Qui a hâte toutes les autres peurs Nous sommes donc appelés A craindre Dieu A aimer Dieu De tout notre être Et quand nous avons cette crainte de Dieu On nous accompagne Nous avons la vie Au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada